Oh oui Savonne, sors une nouvelle vidéo où tu es un être si subversif ! Oh non, encore cette intro là, non, j'ai pas la tête à ça. Quoi ? Ouais non, j'ai pas envie de faire de vidéo là, j'ai pas la forme. Eh, tu veux que je te donne le sourire ? Tu veux que je te fasse rigoler ? Je vois mal ce qu'il a tout de suite pourrais me faire rigoler. Ok, c'est bon, je suis chaud. Chauve bouillant. Aujourd'hui, on parle de Red Dead Redemption 2. La rédemption de la mort rouge. Je suis bilingue. Le fameux jeu qui a, oh mon dieu, des traces de pas dans la neige magnifique. Mais regardez ces traces dans la boue. Oh, ce niveau de détail. Et quand les personnages vomissent, y'a même la trace. Et oui, car on voit rapidement que Rockstar a fait preuve de beaucoup de minutie. Et ont eu le souci du détail. Surtout quand on voit les différentes animations des personnages. Suffit de voir leurs gestuels dans ou hors des cinématiques. Ou le fait qu'Arthur baisse un peu la tête quand il passe près d'un buisson. Ou d'une branche d'arbre. Mais bon, tout ça c'est très bien, c'est des super détails visuels. Mais moi, il me faut quand même autre chose que les couilles de cheval rétractables au gré du froid pour m'amuser. On va donc voir si Red Dead Redemption 2, c'est le messie qu'on attendait. Enfin, d'après ce que j'ai vu, pour beaucoup, oui. J'ai vraiment aimé, j'ai quand même des trucs à dire. Vous savez que j'aime pas trop caresser les gens dans le sens du poil. Après... Les caresser tout court, pourquoi pas ? Oui, je me suis rapproché de mon micro. En vrai, non, ça me répugne. Le jeu se passe avant les événements de Red Dead Redemption 2. On est donc toujours en Amérique, au Far West. Mais cette fois-ci, en 1899. Et on ne contrôle plus John Marston, mais bien Arthur Morgan. Un homme qui... Visiblement pollue. Tu es une mère d'Arthur Morgan. Mais qui est surtout le bras droit de Dutch Van Der Leyen. Chef d'une bande qui nous accompagnera tout au long du jeu. Et c'est cette bande dont il est fait mention dans Red Dead 1. C'est celle-ci, la bande de John Marston. Suite à un braquage qui s'est mal passé donc, toute la bande est contrainte de fuir. Que ce soit des agents fédéraux ou d'autres bandes rivales. Elles aussi composées des pires raclures de l'Ouest. Les chevaliers de la violence et de vice. Ah, il y a un orage ! Une chose qu'on remarque très vite, c'est la psychologie des personnages. On finit par s'attacher à la plupart d'entre eux. Surtout qu'il y aura pas mal de rebondissements au cours de l'aventure. Leurs relations sont travaillées, il y a pas mal d'interactions entre eux. C'est très rare qu'on soit au camp sans qu'il n'y ait personne qui se parle. Les dialogues sont eux aussi très réussis. Les personnages ont le don d'être très politiques et parfaitement polis. Ah ça c'est sûr, c'est pas pour les fragiles qui s'offusquent à la moindre insulte dans une vidéo YouTube. Oh oui, les fameuses piques assassines balancées l'air de rien. Oui. Alors le jeu au début, le chapitre 1 il est... Pas terrible. Disons que c'est un long tuto scripté. Le jeu met un certain temps à démarrer. Et oui madame, ce chapitre 20 étant aussi rigide du cul que ce mec qui était assis au premier rang au collège et qui rappelait au prof qu'il y avait des devoirs à faire. Et si vous êtes l'un de ces mecs, et bien félicitations, vous êtes une bonne grosse merde. Parce que putain, moi je l'avais pas fait cette dissertation. En fait le truc c'est qu'au début du jeu, c'est assez frustrant de se dire qu'on a pas la liberté de découvrir l'open world qu'on voit depuis des mois dans les trailers du jeu. Fort heureusement, c'est juste le premier chapitre qui est comme ça. Parce que la suite contraste radicalement avec ce qu'on voit au chapitre 1. Et d'ailleurs je persiste à croire qu'ils auraient dû l'appeler prologue. Tant il est différent des autres chapitres. Enfin quand je dis radicalement différent des autres chapitres, entendons-nous bien. Les missions seront toujours putain de dirigistes. Mais au moins on aura accès à l'intégralité du monde du jeu. Et oui, puisqu'après ce chapitre, on peut enfin gambader dans l'open world qu'on nous a survendu dans les trailers. Et on comprend pourquoi. Parce que galoper dedans, c'est tellement plaisant. C'est aussi bon que de galoper le long des courbes de Jasmine James. D'ailleurs, petit point noir, comme ce que t'as sur la gueule. C'est pas gentil ! On aura beau s'y habituer, parfois ces trajets m'ont vraiment semblé long. Y'a tellement de ces phases dans l'émission principale où on est à cheval et où on se contente de rester appuyé sur un bouton. Des fois je sais pas, c'est chiant, on t'annonce que tu vas faire un truc de ouf. Alors t'es pressé et puis tu te rappelles soudainement que tu dois te taper 5 minutes de cheval. Oh super ! Une mission, ça va casser du cul ! Let's go ! C'est très bavard et parfois long. Alors y'a bien le mode cinéma qui permet de changer de plan. Histoire que tu te fasses pas trop chier, que tu puisses admirer la splendeur de ce monde. Mais parfois j'ai vraiment trouvé que ces trajets brisent le rythme du jeu. Enfin pour faire passer le temps, vous n'aurez qu'à faire comme moi. Vous n'aurez qu'à imaginer que vous faites une course contre les PNJ qui vous accompagnent. Oh ta mère ! Ta mère ! Ta mère ! Ta mère ! Ta grosse mère la pute ! A savoir qu'il y a quelques bugs. Rares, mais y'en a. Donc faut le signaler. Qui viennent entacher le tableau. Parce que oui, quand ta PNJ dont le dialogue est censé vous débloquer la suite d'une quête et qu'il reste bloqué comme un con, ou qu'un allié est censé nous emmener à l'endroit où faut faire une quête mais comme par hasard il est tombé à cause d'une diligence et qu'il est trop débile pour monter sur son cheval, et bah c'est un peu chiant puisqu'on est obligé de recommencer la mission. Ça casse un petit peu les couilles ! Fuck ! Autrement, même s'il y a beaucoup de gunfight, Rockstar ils ont quand même fait un effort pour diversifier un minimum pas mal de missions. Oui, y'aura du braquage, du sauvetage, des missions qui se terminent sur du gunfight, mais parfois on aura des missions un peu plus détendues. Comme cette mission avec Lenny que j'ai bien aimé. On doit boire comme pas possible et après on doit le chercher, ce con. D'ailleurs j'en profite, écoutez cette musique. Oui, c'est pas rien, c'est même plutôt bon. Moi cette musique elle tue je trouve, ça me rend tout jovial. Ça me donne envie de... de bouger ! Allez, tout le monde devant vos écrans, tout le monde tape des mains. Parfait, maintenant tout le monde occule son partenaire de droite ! J'ai dit tout le monde, connard ! J'encore me faire mordre. Faut qu'il faut faire ça ! Dans cet open world on a pas mal de choses à faire, comme la possibilité de chasser. Ça serait utile pour le craft ou pour revendre des ressources. On peut pêcher, jouer au poker ou au domino. Mouler c'est pas le piquetant ! C'est génial ! Ou de jouer au jeu du couteau, vous savez. J'ai toujours aimé ce jeu. J'ai mal. Et ce qui est bien c'est qu'il y a des choses qui peuvent paraître anodines au premier abord, mais on est souvent très vite surpris par des trucs auxquels on s'attendait pas vraiment. Typiquement quand on prend un bain, on s'attend pas forcément à ce qu'une femme vienne nous proposer ses services. Mais on accepte, avec joie et bienveillance. Sans aucune ambiguïté ! Vas-y, vas-y. Hésite pas à descendre un peu plus bas là. Oh, petit vis là ! Oh Arthur, je tiens quelque chose là. Vous êtes bien membré, dites-moi. Hein ? Mais c'est pas ma bite que vous tenez là. Bah c'est quoi alors ? Vous avez pas vu mon... Ou genre quand on s'attend à juste regarder un spectacle sans rien de plus, et qu'au final, si, on nous invite carrément à participer à un numéro. Ça, c'est inattendu. Ou alors, quand on encourage une chanteuse qui, au moment où elle chante, hello, Arthur répond lui aussi hello, avec enthousiasme. Et pas juste une ligne de dialogue sans saveur qui s'adapterait pas à la situation. Et ça, c'est le genre de petit détail qui fait du bien à l'immersion. Pareil, le fait que les PNJ réagissent de manière aussi cohérente à nos actions, c'est super pour l'immersion. Rockstar, ils ont fait un gros taf là-dessus. Par exemple, si on entre dans le bureau de poste calmement, on n'aura pas les mêmes réactions que si on y rentre en mode vénère. Oui, bonjour, j'aimerais un timbre. Un timbre, oui d'accord monsieur, oui. Donne-moi un timbre, la putain de tarasse ! Oh, dis donc monsieur, qu'est-ce que ça veut dire ? Donne-le-moi ! Je ne vous permets pas ! Un drôle de bruit, non ? On pourra également capturer des chevaux, on pourra même les nommer et en avoir plusieurs. Par exemple, moi j'ai fait la première partie du jeu avec Bernard, puis la seconde avec Scoot Jean-Raoul. On pourra même vendre nos montures ! Moi par exemple, celle-ci, je peux la vendre au fabuleux prix de... De 5,20$ ? C'est tout ? Mais t'es sérieux mec, c'est à peine le prix d'un kebab ? Tu me diras peut-être qu'ils vont en faire un kebab. Mais voyons, Savon, ce n'est pas le prix d'un kebab. La valeur de l'argent n'était pas la même auparavant. Au-delà de l'aventure principale, on aura non seulement des quêtes annexes à un minimum intéressantes, mais aussi des petits événements qui pourront avoir lieu, comme la possibilité de sauver quelqu'un, ce qui pourra influencer votre jauge d'honneur. Et oui, suivant les actions que vous réalisez, vous pourrez être un citoyen modèle ou un hors-la-loi dégueulasse. Le monde se divise en deux catégories. J'aime bien ton chapeau ! Les gunfights sont évidemment putain de basiques et sans challenge, le tout étant accompagné d'une intelligence artificielle totalement conne. D'ailleurs, le jeu dans son ensemble n'est pas difficile, alors par pitié, même si c'est chiant les jeux de tir avec des joysticks, je vous conseille au moins de mettre la visée libre à pied. Ça sera déjà plus difficile, et surtout plus satisfaisant et gratifiant. On a toujours le mode sans froid, qui permet de ralentir le temps et de buter plusieurs personnes en même temps. J'avais encore jamais vu crever autant de monde. Ok, mais tu me le donnes ton chapeau ? Si au début, le jeu n'est pas forcément facile à prendre en main et qu'il y a des choses pas très intuitives, comme le fonctionnement des trois noyaux ou la roue de l'inventaire qui se divise en trois catégories, on finit vraiment par s'y habituer au bout de plusieurs heures. Faut savoir que plus on avance dans le jeu, plus on l'apprécie. Ça fait écho à ce que je disais plus tôt avec la déception du chapitre 1. Autre chose, si j'ai été bluffé par le réalisme du jeu, que ce soit dans la gestuelle des personnages ou des éléments très détaillés, vraiment, je trouve que ce réalisme, il est souvent poussé à l'extrême. Je veux dire, waouh, regardez-le ramasser tous ces objets. Quand il les prend et tout, il les regarde. C'est ultra réaliste. Mais c'est long. Quand c'est long, c'est trop long. Quand on dirige Arthur à pied, tout semble lent. En plus de tout fouiller, tout ramasser lentement. Et de tout ça en résulte une maniabilité assez lourde, en fait. Je veux dire, parfois j'ai l'impression de contrôler une mémé qui vient de tomber dans les escaliers. J'insiste, si vous aimez le roleplay, ce jeu, il est parfait pour vous. Je peux totalement comprendre que des gens aiment. Mais là, ce coup-ci, je sais pas, j'ai été moins réceptif à ça. En revanche, je pense qu'on est tous d'accord sur une chose. La direction artistique. C'est de toute beauté. C'est beau. On va pas en parler longtemps, outre les petites saccades dans les plus grandes villes, c'est beau, à l'intérieur ou en extérieur. Que ce soit les effets de lumière très bien réalisés, la poussière ou les différents effets météorologiques. Comme la brume, les éclairs ou la pluie. Même si parfois, la transition entre pluie et soleil est assez brusque. Ça m'est souvent arrivé que la pluie disparaisse d'un coup et que le soleil réapparaisse en moins d'une ou deux secondes. Je sais pas si ça arrivait qu'à moi, ces transitions météorologiques assez brusques, mais je peux vous dire que ça surprend. Pour finir, j'insiste, ce jeu, je l'ai bien aimé. Il est bon. L'histoire et les personnages sont vraiment bien. La mise en scène, la direction artistique et le somdesign magnifique. Mais ça aurait pu être tellement mieux si on s'était affranchis de certains détails un peu trop réalistes qui obstruent un peu le fun. Comme je le prévoyais, comme beaucoup de monde, dans mon texte sur Assassin's Creed Odyssey, ce jeu, il va mettre une petite claque derrière l'oreille à certains concurrents. Tant mieux si ça oblige certains développeurs à se bouger le cul sur certaines choses. Là, à cause de ce jeu, ou grâce à ce jeu, certaines choses qu'on tolérait avant dans les open world seront beaucoup moins tolérables. En voyant ce que Rockstar, ils ont réussi à faire. Que ce soit avec la très grande distance d'affichage, la direction artistique magnifique, ou les interactions avec l'environnement et les personnages. Il y a des trucs assez ouf qui te font dire que soit c'est Rockstar qui sont en avance, soit c'est les autres qui sont en retard. Encore une fois, que ce soit la saleté sur nos vêtements, ou même la saleté sur la carcasse qu'on vient de faire tomber, c'est toujours agréablement surprenant de voir ce genre de petits détails. Ah oui, et puis il y a une vue FPS aussi. Sous-titrage ST' 501